Bonjour tout le monde, donc maintenant le dernier chapitre, youhou ! Donc le chapitre 8, l'étude quantitative de l'état d'équilibre. Donc on se rappelle que dans le chapitre d'avant, nous étions encore dans la partie 4, dans l'équilibre chimique, mais on avait vu l'étude qualitative de l'état d'équilibre. Alors quoi que ça serait bien pour savoir l'étude qualitative, donc il faut faire l'étude qualitative de l'état d'équilibre, c'est de savoir dans quel sens que la réaction va se faire, que l'équilibre va se faire vers la réaction chimique, donc au inverse, si on change un des facteurs. Là c'est sûr qu'on peut changer la concentration, on peut changer la température, on peut ajouter un catalyseur, puis on peut aussi changer la pression. On se rappelle aussi que pour changer l'équilibre, il faut que l'équilibre soit atteint, il faut qu'un système soit à l'équilibre. Donc qu'est-ce que c'est ça, donc un système à l'équilibre, ça c'est un petit rappel, et tout ça, donc c'est important. On se rappelle qu'il faut avoir, donc un, un système fermé, donc un système fermé, là, ça, ça veut dire que rien ne rentre, rien ne sort, pas nécessaire d'avoir un bouchon, donc hermétique, en autant qu'on ne peut pas ajouter des produits qui ont des réactifs, puis on ne peut pas perdre non plus, donc des produits qui ont des réactifs. Deuxième, il faut que les propriétés macroscopiques restent constantes, donc volume constant, température constante, couleur constante, concentration, donc constante, il faut que ça reste, donc, constant. Donc, concentration au niveau de la couleur, on peut super bien le voir. Puis, donc aussi, il faut que, troisièmement, que l'état d'équilibre, donc, soit un processus qui soit, donc, qui se fasse dans les deux sens. Autrement dit que la vitesse des réactions directes et inverses sont égables. Regardez bien, donc on est dans l'équilibre, donc ça veut dire qu'au début de la réaction, bien, c'est sûr que A plus B, donc donnant du C puis du D. Mais aussitôt qu'il y a un petit peu de produit, donc, qui est informé, bien là, A, donc, on avait, donc, production de la réaction, donc, inverse pour regarder du A et du B. C'est lorsque la vitesse dans les deux sens est la même que là, on a, donc, un système à l'équilibre. Ici. Maintenant, on va recevoir, donc, la formule de la constante, donc, d'équilibre, puisque la constante d'équilibre, donc, va nous donner, donc, des indices. C'est Maxilien, Guilherme et Peter Weiss, donc, qui ont travaillé là-dessus. Dans ce temps-là, hein, ils ne connaissaient pas la molle, donc la molle est inconnue. Fait que les réactions chimiques se faisaient en fonction des masses. C'est pour ça, là, qu'au départ, dans les vieux, 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 vieux livres, là, on va se parler de la loi d'action de masse. Maintenant, donc, c'est changé. On l'appelle, donc, la loi, donc, de l'équilibre. Donc, c'est en fonction des concentrations. Fait qu'on est capable d'aller chercher des concentrations, donc, en molle par litre. Maintenant, on sait qu'est-ce que c'est, donc, une molle. C'est beaucoup, donc, plus efficace, ça, c'est sûr. Selon le principe de l'achatelier, on va faire une petite démonstration mathématique des moments de la petite formule. On s'appelle, hein, que dans le chapitre 6, qui était le chapitre de la vitesse de réaction, dans ce temps-là, hein, tous les réactifs se transformaient en produits, puis se finissent, ok? Donc, il n'y avait pas de réaction qui était, donc, inverse, donc, il n'y avait pas la réaction qui s'en est dans les deux sens. Fait que dans ce temps-là, donc, qu'est-ce qu'on faisait zèque? Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, on faisait zèque V est égal à K, donc, fois la concentration, donc, du premier réactif, fois la concentration du deuxième réactif affecté d'un exposant. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, on va faire ça, donc, avec nos réactifs, donc, ici, réactifs. Donc, V est égal à la concentration, bien, V est égal à la constante, donc, K, fois la concentration du premier réactif, fois la concentration du deuxième réactif. On se rappelle que pour les exposants, si on n'avait pas, donc, de données expérimentales, on prenait tout simplement les coefficients. Donc, c'est moins précis, mais on y allait avec ça. Ça, c'est pour la réaction de gauche à droite, la réaction, dans le fond, directe. Si on va pour la réaction de droite à gauche, autrement dit, la réaction inverse, puis que les produits, ici, parce que ça, c'est les produits, deviennent, donc, les réactifs, dans le fond, comme ça, donc, la réaction inverse, Bon, on va y aller avec la même chose. Vitesse est égale à la constante K, fois la concentration de celui-ci, affectée de notre exposant. Autrement dit, lorsque j'ai une réaction, donc, à l'équilibre, ça veut dire que la vitesse de la réaction directe et la vitesse de la réaction inverse se font, donc, au même rythme. Ça veut dire que les deux vitesses sont égales. Donc, on va tout simplement aller égaler V1 et V2. Autrement dit, on va égaler, donc, leurs deux, donc, résultats, ce qu'on a fait, là, finalement, donc, ici. Et là, on va synthétiser, donc, un peu, on va mettre ça qui est autre. On va envoyer les cas ensemble, donc, K1 disé par K2. On va mettre ça ensemble, là, K1 disé par K2. On va résumer ça, puis on va les mettre ensemble. On va appeler ça KC, constante d'équilibre. Et regardez bien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, finalement, concentration, ici, du NH3, donc, concentration des produits, concentration des produits, affecté, c'est sûr, de leur exposant, divisé par la concentration des réactifs, affecté de leur exposant. Ah, bien, c'est ça, finalement, que notre énoncé, donc, nous dit ici. Ça, c'est super important. Pour une réaction d'équilibre à une température donnée, à une température qui reste toujours, toujours, toujours égale, la valeur de la constante correspond au produit de la concentration des produits divisé par la produit de la concentration des réactifs, affecté, donc, des coefficients de leur exposant. Notez bien. Ça, c'est bien, bien, bien important. Vu qu'on s'intéresse à la concentration, seulement les gaz et aussi les aqueux seront considérés. Jamais qu'on va s'intéresser aux solides, jamais qu'on va s'intéresser, donc, aux liquides, parce que la concentration est à 100 % pure. Et en passant, les constantes, toutes les constantes d'équilibre n'ont pas d'unité, parce qu'une concentration divisé par une concentration, ou un par litre divisé par des molles par litre, même là, s'il y a 2, 3, 4 ou 5 de la concentration, bien, ça donne quelque chose avec bonne beauté. Et voilà, donc, notre formule, donc, ici, l'expression de la constante d'équilibre cassée, le petit C veut dire en passant, donc, concentration. Donc, si je résume ça, cassée est égale à la concentration des produits affectés de leur exposant, de leur coefficient, utilisé par la concentration des réactifs affectés de leur exposant. Si on fait des petits exemples, là, vraiment faciles, donc, ici, regardez bien, là, avant de commencer, là, je regarde, est-ce que tout le monde est gazeux, ou bien, donc, à queue, donc, oui, fait que je vais y aller, donc, avec tout le monde. Je commence toujours, donc, avec les produits, concentration des produits, divisé par la concentration des réactifs. Je multiplie, là, quand il y en a plusieurs, je divise les deux, et c'est sûr que les coefficients deviennent les exposants. Ça, c'est bien entendu. Puis, quand c'est des petits 1, on ne les écrit pas, là, c'est pas tellement beau. Ici, oh, à faire attention, là, on a un solide, donc, anopamètre, ça, c'est bien sûr, et on a un liquide, donc, anopamètre. Fait qu'on va s'intéresser juste, ici, à ceux qui restent. La concentration des produits affectés de leur exposant, affectés de leur coefficient, c'est de 1 pour 1, hein, ça, c'est sûr, divisé par la concentration du sol réactif, affecté, réactif, affecté de leur coefficient. Et si j'ai plus d'un réactif de produit, bien, c'est sûr au numérateur ou au dénominateur, bien, on a un petit poids, donc, entre les deux. Si, admettons, que j'ai juste, je, juste, que je veux juste m'intéresser à ceux qui sont en phase gazeuse, autrement dit, au gaz. Je peux tout simplement transformer ma formule. En passant, là, c'est la même formule. C'est juste qu'au lieu de travailler avec des concentrations, bien, des concentrations en mol par litre, je vais travailler avec des concentrations en pression. fait que, tu sais, là, dans le fond, une pression partielle ou une concentration en mol par litre, puis ici, bien, en kilopascal, c'est la même chose, parce qu'une pression, c'est une concentration. Si tu dis que j'ai une pression de 30%, bien, c'est une concentration pareille. Fait que je peux juste remplacer mes prochains par des pépés, quand il s'agit, donc, des gaz. Fait que, regardez bien, bien, ça, ça s'appelle la constante des pressions partielles. Constante des pressions partielles. Bien, regardez bien. Je change le petit crochet, donc, ici, pour PP, concentration, finalement, de mes deux produits. Puis, bien, c'est sûr que je ferais la concentration PP de mes deux réactifs. Puis, les exposants, c'est la même chose. C'est les coefficients. Moi, je suis utilisé celle-là, qu'on va les faire quand même. Donc, un petit exemple. Donc, qu'on prend une concentration, une pression partielle, c'est la même chose. OK. Donc, on est dans une température donnée. Donc, en autant que la température... Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, en autant que la température... Je vais aller me mettre ailleurs. Bon, OK. Je ne sais pas à quoi que j'ai touché. Donc, en autant que la température reste égale, donc, c'est correct. Donc, à 2200, on dit bien haut degrés Celsius, c'est un gène de carte. Donc, du diazote et du dioxyne, donc, réagissent ensemble jusqu'à ce qu'ils atteignent l'équilibre suivant. Donc, ça, on sait qu'on est à l'équilibre, parce qu'on a les doubles flèches. Sachant qu'à l'équilibre, la pression du diazote, pression du diazote du N2, autrement dit, c'est comme la pression partielle du diazote est de 15,20 kPa, et que la pression partielle du diogène, donc, est de 33,43, et que celle du monoxyde d'azote, pression partielle du monoxyde d'azote, est de 5,07, quelle est la concentration, donc, à l'équilibre de cette réaction, non, on ne veut pas avoir cassé, on veut l'avoir, finalement, en fonction de la pression, donc, des gaz. C'est vraiment, donc, la même chose. Fait que je vais utiliser, donc, la formule du haut, mais je vais toujours, toujours, toujours faire la même chose, que ce soit une constante d'équilibre en fonction de la concentration ou en fonction de la pression. C'est toujours les produits affectés, donc, de leur exposant, c'est que ce soit une concentration en crochet ou en PP, c'est la même chose, divisé par la concentration des réactifs affectés de leur exposant. Bon, leur exposant, ça dépend, là, du coefficient. Là, je vais regarder, tout le monde est gazeux, 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 donc, ça, c'est bien correct. Si ce n'était pas gazeux, je ne pourrais pas y aller avec la pression partielle, donc, je m'intéresse juste au gaz, ici. On a un coefficient de 1, coefficient de 1, coefficient, donc, ici, donc, de 2, je l'ai comme caché, donc, de 2. On est dans une proportion de 1 pour 1 pour 2, fait qu'on peut y aller. Fait que concentration ici, donc, des produits, les produits, c'est le NO. Puis, on avait dit que sa pression partielle était de 5,07. Son coefficient est de 2, fait que je vais mettre un petit exposant 2. Je vais multiplier, donc, les deux autres, divisé par la concentration ou la pression partielle des deux autres, donc, des délais réactifs, donc, je les multiplie, donc, ensemble. Je fais mon calcul et ça me donne ma réponse et en passant, jamais, 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 on n'a même d'unité à une constante d'équilibre. Donc, pas d'unité, donc, il n'y en a pas en tout, donc, il n'y en a pas, on en répond. Bon, mais qu'est-ce que ça nous donne d'aller savoir, admettant que la constante d'équilibre de cette réaction-là est de 5,06 fois 10 exposant moins 2. Qu'est-ce que ça donne? Bien, tout dépendant. À quoi qu'on arrive, ça va nous donner des indices. Si notre constante d'équilibre, ça, il faut comme savoir ça par cœur, ou en tout cas, mettre ça dans notre panne-mémoire, ça, c'est sûr. Si la constante d'équilibre est plus grande que 1, ça veut dire que la réaction directe et favorisée est en train de se faire. Donc, ça s'en va vers les produits. Si la constante est plus petite que 1, bien, c'est sûr que c'est la réaction inverse qui est en train d'être favorisée. Donc, ça s'en va vers les réactifs. L'équilibre n'est pas atteint. Si notre constante s'approche de 1, et est à peu près, donc, de 1, bien, ça veut dire que les réactifs et les produits sont également favorisés. Ça veut dire que probablement qu'on s'approche, donc, de l'équilibre. En passant, ça me donne un autre détail, c'est que plus le Kc, la constante d'équilibre, est élevée, plus la réaction, donc, est proche d'être complète. Par contre, si la valeur est basse, bien, ça veut dire qu'il y a peu de produits formés, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de réactifs, qu'il n'y a pas grand-chose, finalement, donc, de commencer. Là, faites attention, là. Le 1, là, c'est lorsqu'on ne connaît pas la constante d'équilibre à la température dont on est. Admettons que je vous dis qu'une réaction à une certaine température, sa constante d'équilibre est de 12, OK? Donc, quand, là, mes réactifs s'en vont en produits, puis que mes produits s'en vont en réactifs, puis qu'on est en équilibre, bien, la constante est de 12. Fait que si, admettons, dans un examen, donc, je vous dirai, ah, bien, là, là, j'ai calculé la constante, puis ma constante, admettons, donc, avec mes chiffres expérimentaires, donc, j'arrive à 2. Bien, là, j'arrive à 2. C'est sûr que 2, donc, c'est plus petit que 12. Fait que va falloir que, que je m'en aille, faire, 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 la réaction directe, 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 pour que j'atteigne le 12. Si, admettons, je vous dis que la constante d'équilibre, je l'ai calculée, là, qu'elle est de 22, bien, là, je vais dépasser le 12, là, j'ai dépassé mon équilibre. Fait que pour que ça soit la réaction inverse, comparativement ici, c'est directe, qui se fasse, pour que, bien, je revienne à mon 12, là, j'ai dépassé. Fait que le 1, là, c'est comme, tu sais, un chiffre, là, fictif, c'est fictif, donc, il faut vous arriver, donc, un peu. OK. On a des petits trucs pour que vous invitez à aller calculer tout le temps, donc, la formule de la constante d'équilibre, admettant que j'ai une réaction, donc, que j'ai du A plus 2B, qui va donner, donc, du 1C plus du 3, donc, D. Puis que là, je décide de doubler, donc, je décide de faire fois 2, donc, à mes coefficients. Fait que là, c'est sûr que je me ramasserais avec 1 fois 2, c'était 1, là, 2A plus 4B, qui va donner 2C plus 6D. Donc, j'ai fait fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, donc, à tout le monde. Ah, non, faut-tu que je recommence à calculer, moi, ma constante d'équilibre? Non, j'ai un petit truc. Puis, mon truc me dit que, regardez, on va faire un exemple ici, les exemples, là, c'est du cahier d'activité comme ça ressemble à ça. Regardez justement ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a fait 3 fois 2, de là à là, c'est que de 1 à une demi, de 2 à 1, bien, on a fait 3 à une demi. Donc, c'est comme, donc, le même principe. Dans ce temps-là, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre la constante d'équilibre à une température, donc, on s'en fout parce que la température, donc, elle reste égale, puis je fais juste mettre mon facteur en exposant. Bien, que je prends ma constante d'équilibre, puis en exposant, bien, je vais mettre mon facteur. Comme ça, ici, là, je prendrais ma constante d'équilibre exposant 2, puis ça me donnerait, donc, ma nouvelle, donc, donc, d'équilibre numéro 2. Fait que là, c'est le même principe. Je ferais ma constante d'équilibre, donc, de base, affectée de mon multiple, parce que, tu sais, j'ai plusé par 2, on s'entendait plusé par 2, puis fois une demi, c'est la même chose, et ça me donne ma nouvelle constante d'équilibre. La constante d'équilibre, on sait que ça n'a pas d'unité. Ici, un autre petit truc. Si, admettons que je décide de vous demander, au lieu d'avoir la constante d'équilibre de la réaction directe, je vous demande la constante d'équilibre de la réaction, donc, inverse, tout ce que vous avez à faire, c'est d'inverser votre constante d'équilibre. Fait que si, admettons que je vous dis, la constante d'équilibre de base, donc 1, est de 3, puis que là, je vous demande, ça c'est pour la réaction directe, admettons que je vous demande, la nouvelle constante d'équilibre, donc 2, admettons, pour la réaction inverse, bien l'inverse de 3, c'est 1 tiers. On sait que l'inverse d'une demi, c'est 2. L'inverse de 4, bien c'est 1 quart, et ainsi de suite. Donc, ça vous évite, donc d'aller calculer, donc plein d'attentes. Là, bien, bien, bien important, il faut se rappeler ça, il y a juste la nature de la réaction, autrement dit, quels sont les réactifs, les produits, là, que je peux interagir, et la température qui peut influencer le cassé. À savoir que, ni la pression, ni la concentration, ni le volume, donc, ni les autres changements, ne vont affecter la valeur du cassé. Ils vont juste déplacer l'équilibre et mon cassé va rester, donc, égal. À savoir que, si la température change, bien, le cassé, la constante d'équilibre, elle va changer. J'ai mis un petit tableau, là, pour vous dire, bien, je demande la température d'une réaction, donc, élysothermique, endothermique. si ma constante, admettons, d'équilibre, va-tu diminuer, va-tu augmenter? Donc, ça, c'est le fun à savoir. À quoi ça va servir? L'utilité de savoir la constante d'équilibre. Trois choses, trois utilisateurs, l'utilité. Ça va me permettre, donc, un, de savoir si la réaction est complète. Autrement dit, quand je vais regarder si ma constante d'équilibre est plus petite que 1, plus grande que 1, ou égale à 1, ça va nous donner une idée de savoir si elle est complète. Elle est complète quand c'est proche de 1. Deuxièmement, ça va m'aider à prédire dans quelle direction ça va s'effectuer. C'est-tu la réaction directe qui va être en train de se faire ou la réaction inverse? Puis, troisièmement, ça va être d'aller calculer la concentration. C'est ça qu'on va faire, c'est l'étude quantitative de l'état d'équilibre. Ça va être d'aller calculer la concentration des produits et des réactifs une fois que l'équilibre va être atteint. C'est à la fin, quand l'équilibre est fini, à quelle concentration que je suis censée arriver, ce serait le fond, de la refaire sur ça, je suis en industrie, on va y aller à la botte, dans mon protocole. Ça, c'est sûr. OK. Donc, maintenant, on va y aller avec la dernière page, qui est ici. C'est juste l'introduction au calcul. Ça fait qu'on va écrire « intro » juste pour savoir un peu, qu'est-ce qui s'en vient dans les calculs. Ça, c'est la petite histoire d'une réaction. C'est comme la barre pour être capable de faire nos calculs. OK. Ça fait qu'au début, j'ai juste, j'ai juste, j'ai juste des réactifs. Donc, mes réactifs, ils rentrent ensemble, donc ils vont se combler à une assez grande vitesse, avec un assez bon angle. Puis là, là, au début, j'ai plein, plein, plein de réactifs. Donc, les réactifs sont à leur maximum. Puis les produits, bien, j'en ai pas. Pendant la réaction, bien, mes réactifs vont devenir des petits produits. Mes petits produits sont ici. Ça, c'est mes réactifs. Genre, plein, j'ai plein de réactifs. Fait que là, là, c'est sûr que la quantité de réactifs va diminuer pendant que celles des produits vont augmenter. Fait que les réactifs, il y aura une diminution de réactifs, il y aura une augmentation de produits. Quand ça va être à l'équilibre, ça veut dire que mes réactifs et mes produits seront pas en même quantité. Mais leur concentration, donc, changeront plus. Puis que, aussitôt que vous pouvez avoir un réactif qui va se transformer en produit, selon les proportions stoichiométriques, bien, les produits vont se transformer donc en réactifs. L'équilibre va être atteint. C'est ça que je vais aller calculer, là. Comment que je vais faire pour aller chercher la concentration des réactifs à la fin puis la concentration donc des produits à la fin une fois que l'équilibre va être atteint? Comment je fais pour calculer la concentration des réactifs à l'équilibre? Bien, je vais reprendre la quantité que j'avais au début donc j'en avais plein, 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 plein au début puis je vais faire moins la quantité qui a réagi. Puis comment que je vais faire pour savoir donc les produits en équilibre donc à la fin? Au début, j'imagine que j'en avais zéro plus la quantité qui s'est formée. Je vais savoir donc combien que j'en ai. Puis bien, c'est sûr que pour savoir la concentration parce que souvent on va travailler avec la concentration des réactifs avec la concentration des produits, bien, je vais me faire servir de ma vieille formule donc qui est N sur V donc le nombre de molles divisé donc par le volume qu'on va préférer mettre en litres. Donc c'est sûr que ça va nous donner des molles par litre donc une concentration en molles par litre. Donc à suivre donc il faut faire des calculs ça c'était comme l'introduction désolé hein la petite capsule donc c'était un peu long mais je vais faire mon intro comme ça.